Dans cette présentation, nous allons voir ce qu'est le réchauffement climatique et l'impact de l'Homme sur ce réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui sont autour de la planète et qui vont permettre de garder une température assez élevée sur notre planète. Le rayonnement solaire frappe notre planète, celle-ci se réchauffe, et en se réchauffant, elle va produire un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge, à son tour, va réchauffer la planète et ainsi de suite. C'est ce qui permet l'augmentation de la température et la vie sur notre planète. Ce qu'on va voir ici, c'est que l'Homme est responsable, depuis l'ère industrielle, d'une partie de ces gaz à effet de serre. En 2010, si on prend les chiffres des gaz produits par l'Homme, au niveau de leur composition, on voit qu'environ 52% de ces gaz sont constitués de CO2, de dioxyde de carbone, ici en orange. Le dioxyde de carbone est produit quand vous respirez, il est produit par les transports, par la combustion. On voit que 42%, c'est quand même une énorme partie aussi, est constitué de méthane, le CH4. Le méthane est principalement dû à l'élevage ou aux gaz de ville, par exemple, pour fournir de l'énergie. Ces deux gaz, rien que le méthane et le dioxyde de carbone, représentent déjà une grande partie des gaz à effet de serre produits par l'Homme. On voit en vert ici que le protoxyde d'azote est aussi responsable de ces gaz à effet de serre et certains gaz fluorés, mais en moindre quantité. Retenez, le dioxyde de carbone et le méthane, ce sont les principaux gaz produits par l'activité anthropique. On peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est normal que la planète se réchauffe ? Si on prend ce graphe de deux équipes, un projet de recherche qui s'appelle EPICA, un projet européen et un projet russe ici, Vostok, qui ont étudié en Antarctique les glaces, qui est au pôle sud ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On prend ce qu'on appelle des carottes de glace, ce qu'on appelle le carottage. Très profondément, on va chercher la glace, et plus on est profond, plus ça remonte à très très loin au niveau de l'époque de notre planète, et on analyse la composition chimique de ces gaz. En étudiant tout ça, ils ont pu observer que notre planète connaît des périodes chaudes et des périodes froides. Ça, c'est la température, la variation de température. On voit qu'à 450 milliers d'années, l'échelle du temps est énorme, ici on est déjà à 50 milliers d'années, donc c'est très long. On voit qu'il y a des périodes chaudes et des périodes froides. Des périodes chaudes, des périodes froides, et ainsi de suite, donc c'est un phénomène qui est cyclique. Les deux équipes ont eu les mêmes résultats, donc ça concorde, et donc on voit que naturellement, la planète connaît des périodes chaudes et des périodes froides, et que le volume glaciaire, donc la quantité de glace sur la planète, dépend de ces périodes-là. Donc on voit que la glace est basse quand il fait très chaud, par contre quand il fait froid, on voit que la quantité de glace sur la planète augmente. Donc ça, c'est logique. Alors, on va faire un zoom ici sur cette partie-là, donc 160 mille ans. Donc on voit qu'il y a une partie chaude, une partie froide, et de nouveau une partie chaude, et on va voir quel est l'impact de l'homme ici. Donc on voit bien ici une partie chaude, une partie froide, une partie chaude, comme dans le graphe qu'on a vu avant, donc 160 mille ans. Et on voit ici la température moyenne en 1950, pour avoir une idée. Ici, on a représenté en mauve de nouveau la variation de température, qui concorde avec ce qu'on a vu, mais on a rajouté une autre donnée, c'est la teneur atmosphérique en CO2, en dioxyde de carbone. Alors ce qu'on peut observer, c'est que quand la température est élevée sur la planète, la quantité de CO2 atmosphérique est élevée aussi. Par contre, quand la température diminue, cette quantité diminue aussi. Donc il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre la température sur notre planète et la teneur atmosphérique en CO2. Par contre, ici, il y a une donnée importante, donc c'est l'impact de l'homme. Donc on voit que depuis le début de l'ère industrielle en 1848, ici, donc le petit point qui est là, on a une augmentation assez importante de teneur atmosphérique en CO2 sur la planète. Donc on voit vraiment que ça a augmenté très très fort en très peu de temps. La question qu'on peut se demander ici, c'est, au niveau de la température, est-ce que ça va avoir un impact sur la température de notre planète ? Donc on va faire un petit zoom ici, juste sur cette partie-là, donc aujourd'hui. Voici, donc on a de 1860 à 2010, et on a la variation de température qui est là. Alors il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que vous voyez les observations. Donc c'est ce qu'on a pu observer au niveau des variations de température depuis 1860. Et ce qu'on peut observer, c'est que depuis les années 80 environ, on a une augmentation des températures. Alors les scientifiques ont fait plusieurs modèles numériques, informatiques, pour vérifier quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer sur cette variation de température. Donc dans le modèle 1 en bleu, on a tous les facteurs naturels. Donc c'est l'impact naturel sur la température. Donc on voit que ce modèle bleu suit la courbe noire jusque-là. Sauf, à partir des années 80, on voit qu'il y a une différence entre la courbe noire et le modèle en bleu ici. Ça augmente, mais en bleu, ça reste constant. Donc ça, c'est si on prend uniquement des facteurs naturels. Si maintenant on prend le deuxième modèle, donc c'est le même modèle naturel, mais on ajoute l'impact de l'homme sur les gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que ça suit aussi le modèle bleu et la ligne noire. Sauf qu'à partir des années 80, on voit que le modèle continue à suivre cette ligne noire. Donc ce qu'on peut conclure ici de ce modèle, c'est qu'en fait, l'homme a un impact sur l'augmentation de la température qu'on observe depuis les années 80. Et donc potentiellement lié à la quantité de gaz à effet de serre qu'il produit. Alors dernière chose, pour parler de la méthode naturelle ici, donc des facteurs naturels, on a aussi représenté les éruptions volcaniques par des traits gris qui sont là. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que notre planète connaît des périodes froides et des périodes chaudes qui sont tout à fait naturelles, mais qui sont très très lentes dans le temps. Donc ça prend des dizaines, des centaines de milliers d'années. La température de la planète est liée à la quantité de CO2, donc de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc on voit que quand l'un augmente, l'autre augmente aussi. Ça diminue, ça diminue pour les deux. Depuis l'ère industrielle, l'homme libère une quantité importante de gaz à effet de serre et principalement du dioxyde de carbone et du métal. Et puis pour terminer, on voit que l'homme a un impact important sur le CO2 atmosphérique et donc sur les réchauffements de la planète. Donc on voit qu'en très peu de temps, la quantité de CO2 a augmenté très très fort et que cette augmentation de CO2 est plus que très probablement liée à l'impact de l'homme. Merci. 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 Merci.